Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on reprend le contenu, encore une fois on va revenir un peu sur du contenu pur SMMA et je vais vous donner quelques conseils pour arriver à définir votre offre de service. Parce qu'on me demande souvent mais comment faire pour choisir quel service je vais vendre, pour savoir si je dois vendre du site web, de la publicité en ligne, du copywriting ou n'importe quel autre service. Comment faire pour se décider et choisir lequel on va mettre en avant ? Alors je vais vous donner mes critères, mes conseils aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir, certains, surtout le dernier, pourraient vous étonner un peu. Alors avant de démarrer et d'attaquer le sujet du jour, première chose, venez me rejoindre sur Instagram. Là je partage beaucoup en ce moment, surtout au niveau logistique. C'est là où je vous informe des nouvelles vidéos, des nouveaux webinaires. Parce qu'en ce moment avec Jimmy on organise beaucoup de webinaires entièrement gratuits auxquels vous pouvez venir, dans lesquels on aborde des thèmes super pertinents. Notamment là il y en a un dans deux jours qui va avoir lieu le vendredi 24 septembre, si j'avais vu cette vidéo avant, dans lesquels on va voir ensemble comment détruire vos peurs qui vous empêchent de passer à l'action. Toutes ces informations-là, les conférences qu'on fait, tout ça c'est sur Instagram. Donc venez sur Instagram, c'est là que vous aurez toutes les nouveautés. Également je vous invite à rejoindre ma toute nouvelle formation gratuite, ci-dessous en description de cette vidéo. Une formation sur cinq jours, donc les plus anciens parmi vous reconnaîtront le format, parce que c'est la toute première chose que j'ai faite il y a maintenant presque deux ans. Une formation par email de cinq jours et sur ces cinq jours, je vous donne les cinq étapes pour lancer votre business SMMA avec du bon contenu, des exercices, des exemples, des anecdotes, bref tout le nécessaire pour vous lancer. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça, c'est en description et c'est entièrement gratuit. Ok, alors on va attaquer ce sujet qui est loin d'être facile, comment établir son offre de services. Je vais vous donner pas mal de conseils, vous allez voir comme je vous disais, il y en a un qui va vous surprendre que je garde pour la fin. Je vais vous donner pas mal de conseils et de choses à garder en tête quand vous créez votre offre de services. Donc si en ce moment, le moment où on se parle là, vous êtes en train de créer vos packages, vous êtes en train d'imaginer ce que vous allez vendre, à quel prix, à qui, cette vidéo elle est pour vous. Vraiment, si vous êtes en train de voir ces packages, d'imaginer vos trucs, moi je faisais ça sur mon tableau blanc il y a six ans, j'étais en train d'imaginer plein de formes de packages, plein de forfaits, etc. Ça, ça reste à vous cette vidéo, clairement. Je vais vous donner plusieurs points. Le premier qui est important, qui est un point général que vous devez garder en tout temps en tête, c'est qu'en tant que consultant, on n'est pas juste des freelancers opérationnels. On ne vend pas juste notre capacité à manipuler des outils. On vend une expertise, on vend des conseils. Du conseil, ça c'est un mot qui est important. On vend du conseil en tant que consultant. Ce qui veut dire qu'on ne vend pas seulement des outils, des moyens, on ne vend pas que des sites web pour vendre un site web. On vend une finalité. On vend une solution à un problème. Un client va venir nous voir en nous disant par exemple, je veux avoir plus de clients. Vous, selon les outils que vous avez à votre disposition, vous pouvez lui faire un site web, vous pouvez lui faire de la pub, vous pouvez lui faire du copywriting, peu importe. L'important étant que vous allez mettre en place votre solution par rapport à son problème, qui est qu'il veut plus de clients. Ça, c'est bien important de l'intégrer parce que à ce moment-là, on n'est plus des vendeurs d'outils, on est des vendeurs de solutions. Et donc, au moment où vous allez créer votre forfait, votre offre, votre offre de service comme vous voulez, vous devez garder ça en tête. Quand je crée mon offre de service, est-ce que je suis juste en train d'évoquer une succession d'outils ou est-ce que je suis en train de réfléchir à une solution que je maîtrise, une solution que je peux apporter à quelqu'un qui a un problème précis ? Et la réponse, elle doit être oui. Pour avoir une bonne offre de service, vous devez avoir une offre de service dans laquelle vous savez que vous pouvez apporter des solutions à des problèmes. Pour être très clair, moi, si demain, un hôtel vient me voir, vous savez que j'aime bien les hôtels, si un hôtel vient me voir et me dit, écoute, j'aimerais plus de clients, je vais probablement, dans mon cas, lui vendre un site web et de la publicité en ligne. Mais pas parce que je sais faire de la publicité en ligne et que je sais créer des sites web. Ça, à la limite, on s'en fout. Je pourrais même trouver des sous-traitants. Je vais le faire parce que je sais qu'en faisant un bon site web et en faisant un site web précis d'une façon précise et de la publicité d'une façon précise, je vais pouvoir régler son problème de manque de clients. OK ? Donc, c'est parce que j'ai la solution en tête. Ce n'est pas juste un site web pour un site web. Donc, ça, c'est le premier point. C'est le contexte général, vous vendez une solution à un problème. C'est le plus important. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que quand on démarre, on a du mal à vendre nos services parce qu'on essaye de vendre des moyens, des outils à peu près n'importe qui. Alors qu'en réalité, quand on vend une solution à quelqu'un qui a un problème, c'est quand même beaucoup plus facile de faire de l'argent. Clairement. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, ayez une offre spécifique. C'est-à-dire que je vous dirais de n'avoir que peu de services dans votre offre. Pour faire rapide, je vous conseille d'avoir un à deux services dans votre offre. C'est tout. C'est-à-dire que vous devriez avoir, je ne sais pas moi, si vous voulez faire de la création de site web, vous faites de la création de site web. Et si vous voulez en mettre un deuxième, vous pouvez en mettre un deuxième. Mais alors, je vous conseille de trouver un deuxième service, Connex. Exemple, personnellement, pendant les 3-4 premières années de l'agence, Eni Marketing, je n'avais que deux services. Création de site web, publicité en ligne. Pourquoi ? Parce que quand je vendais de la publicité en ligne, si le client n'avait pas vraiment de site web, j'avais du mal à le vendre parce que je ne pouvais pas être garant des résultats. Et à l'inverse, quand quelqu'un avait un beau site web, qu'il me demandait un beau site web, je lui disais, oui, mais avec du trafic qui serait encore mieux, ton site web. Donc, on pourrait faire de la pub pour y amener du trafic. Vous voyez, un service vendait l'autre. Les deux étaient Connex, les deux se renvoyaient un peu la balle. Donc, ces deux services qui sont restés très Connex, mais je ne suis pas sorti de ces services pendant des années et des années. J'ai commencé à développer quand j'ai eu des sous-traitants, des employés, etc. Mais vraiment, vous devez déjà atteindre les 10, 15, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec un à deux services grand maximum. Ça, ça va avoir un impact positif sur plein de choses. D'abord, c'est que vous allez pouvoir vous former sur moins d'outils et donc être beaucoup plus performant sur ces outils précis. Donc, vous allez être meilleur. Ensuite de ça, vous allez aussi vous forger une réputation sur un domaine précis. C'est sûr que si vous vendez toujours des sites web et de la publicité en ligne, par exemple, vous allez être connu pour ça. Donc, le mot va passer beaucoup plus vite. C'est aussi même plus facile à vendre dans le sens où, vous le savez, si vous avez déjà tenté un BNI ou un truc un peu de réseautage ou autre, quand on vous demande de dire ce que vous faites, souvent, ceux qui ont 36 services, leur rêve, c'est d'en avoir qu'un ou deux pour dire « Alors, moi, je vend des sites web ». Tout le monde en rêve de ça, d'avoir un truc facile à présenter. Ça, c'est possible quand vous avez une offre de services limitée. Et je terminerai en vous disant que l'autre avantage, c'est d'éliminer ce que moi j'appelle, est-ce que Jimmy, enfin, c'est Jimmy qui m'a appris le terme et que j'ai bien repris, c'est le fait d'avoir un menu de restaurant. Moi, je vois souvent des consultants en devenir consultant qui sont en démarrage et qui arrivent devant les clients en rendez-vous avec un menu de restaurant, c'est-à-dire un menu avec tous leurs services et tous les prix possibles. Et ça, vous voyez, c'est une mauvaise façon de voir les choses. En soi, déjà, il ne devrait y en avoir qu'un ou deux. Première chose, parce qu'on ne peut pas être expert dans tout et ça, le client, il le sait. Ensuite de ça, ce n'est pas au client de venir commander ce dont il a envie. C'est à vous, en tant que consultant, en tant que conseiller de vendre ce dont le client a besoin. Au restaurant, effectivement, c'est vous le client qui recevez votre menu et vous choisissez ce dont vous avez envie et puis le restaurant se débrouille pour vous l'amener. Mais vous, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Si vous deviez être un restaurant, imaginez-vous plutôt que vous êtes un chef, un maître sushi, dans le mode un maître sushi, quand vous y allez, vous vous essayez à un bar, il y a le chef devant vous. C'est lui qui vous sert ce qu'il a envie de vous servir dans l'ordre où il a envie de vous le servir pour optimiser votre expérience. Donc, c'est lui qui a une compétence, une expérience et qui va vous expliquer de quelle façon recevoir son expérience. Donc, c'est lui qui vous guide. Vous, si vous deviez être un restaurateur, vous devriez être un maître sushi concrètement. Ce n'est pas au client de vous dire, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Vous devriez dire au client, écoute, pour avoir la meilleure expérience, donc le plus de résultats possibles, tu devrais prendre ceci et ceci dans cet ordre. C'est ça votre métier de consultant. Donc, une offre spécifique de un ou deux services et vous devez toujours avoir dans l'idée le fait que vous allez accompagner votre client vers une solution. Donc, ça, c'est les premiers conseils que j'ai à vous donner aujourd'hui. Autre conseil qui est bien important, un peu relié à ça, c'est que, évidemment, si vous n'avez que un ou deux services, optez pour quelque chose que vous maîtrisez. Ne vous éloignez pas de votre champ d'expertise, de votre champ de maîtrise, on va dire. Vous devez rester globalement dans une zone où vous vous sentez capable d'apporter des résultats. C'est essentiel. Il faut bien comprendre que, moi, toutes les histoires un peu compliquées que j'ai eues avec mes clients, je me rends compte que c'est des moments où mon client, par exemple, travaille ensemble depuis, je ne sais pas moi, un an pour la publicité en ligne, tout va bien. Et puis, il me dit, j'aimerais bien avoir un nouveau logo, une nouvelle image de marque. Est-ce que tu peux me le faire ? Et moi, il m'arrivait comme un con de dire, « Oui, je vais te le faire. Ok, donne-moi deux semaines et je te livre ça. » Et là, c'est panique à bord parce que je ne sais pas vraiment faire. Dans ma tête, faire un logo, c'est tranquille. Mais en fait, quand il s'agit de faire un logo qui va derrière, à l'époque, c'était une boîte qui faisait 3-4 millions de chiffres d'affaires, le logo, après, il fallait le mettre sur tous les camions, sur tous les trucs marketing, sur la devanture du bâtiment. C'était un enfer, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros impact, le logo que j'allais créer. Je n'avais pas intérêt à me planter. Et ça a été un enfer. Ces deux semaines où j'étais ultra stressé parce que je suis sorti de ma zone d'expertise. Je n'avais pas mes méthodologies de travail, mes process, etc. Je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. J'ai fini par déléguer. Et déléguer pour un prix qui, au final, ça va quasiment coûter tout ce que j'ai gagné. Sauf que j'ai aussi gagné énormément de stress avec tout ça. Vous voyez, à chaque fois qu'on sort de sa zone de maîtrise au niveau des compétences, d'un certain côté, un peu de sa zone de confort. Alors, dans certains cas, oui, c'est bien parce qu'on apprend. C'est sûr que depuis, je vois comment est-ce qu'on crée une charte graphique, un branding, etc. Mais au bout d'un moment, on est quand même là pour avoir des résultats rapides et de façon plutôt... Vous avez envie d'être efficace. Vous n'avez pas envie de galérer. Donc, pour le début, avant vos 10-15 000 par mois, prenez peut-être le chemin le plus efficace, le plus rapide et donc concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez plutôt que de perdre du temps avec un truc que vous ne maîtrisez pas. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire. C'est qu'au bout d'un moment, oui, il est toujours bien de sortir de sa zone de confort pour apprendre plus. Mais quand on en est au début, vous, aujourd'hui, si vous avez du mal à trouver vos premiers clients, si vous avez un peu faim à la fin du mois, etc., ce n'est peut-être pas le moment de prendre des risques inutiles ou de se monter des challenges. Commençons peut-être par aller chercher les premiers 10 000 balles par mois. Et donc, dans ce cas-là, le chemin le plus efficace et le plus rapide pour y arriver, c'est de rester dans votre zone de confort, votre zone d'expertise au niveau de vos services. Donc, ça, c'est mon autre conseil. C'est rester focus sur des points où vous avez des compétences. Et donc, ça amène à mon dernier conseil qui va peut-être vous surprendre, mais c'est de ne pas complètement crasher sur votre passif salarial ou étudiant. Je vois trop souvent des consultants qui se lancent et qui ont eu, par exemple, des études ou une expérience salariale et, on va dire, le mettre complètement de côté, l'oublie, le mettre dans un coin de leur tête en mode, ça, c'est ma vie salariale, maintenant, je ne l'aime plus, je l'oublie. Et je me lance dans le SMMA. Et dans le SMMA, quand je regarde les vidéos de Valentin, on parle beaucoup de création de site web, on parle beaucoup de publicité en ligne. Donc, je vais faire du site web et de la publicité en ligne comme je le vois dans « Devenir Consultant ». Et le problème avec ça, c'est qu'en soi, c'est une bonne démarche, en le sens où c'est très bien. Vous êtes là pour apprendre et vous êtes là pour répliquer un modèle qui marche. Déjà, bravo. Et bravo pour le move de le faire. Maintenant, ce qui est dommage, c'est de complètement oublier des compétences que vous avez. Et ça, ça m'est venu pendant une conversation avec quelqu'un qui vient de rejoindre le monde de « Devenir Consultant » et qui me disait avoir, en fait, je ne le savais pas, mais elle a une superbe expertise ultra rare et qualifiée qui est carrément un lien avec le monde du marketing numérique. Elle allait le mettre entre parenthèses et qui a supposé des années d'études et des années de salariat. Et elle allait le mettre entre parenthèses pour se mettre uniquement à la création de sites web, etc. Et en en parlant, moi, j'ai découvert qu'elle avait cette compétence. J'ai découvert son emploi actuel qui lui permettait de vivre aujourd'hui ses études. Je me dis « Waouh, c'est une sacrée compétence que tu as. » C'est quelque chose qui est vachement rare, qui est vachement utile. Entre parenthèses, c'est des trucs juridiques en lien avec le RGPD et tout. Donc, un truc super demandé. Et en fait, ça vaut de l'or, sa compétence. La compétence qu'elle a aujourd'hui dans son monde salarial, ça vaut de l'or. Alors, ce n'est pas suffisamment rémunéré. Le quotidien n'est peut-être pas celui qu'elle voudrait. Mais sa compétence, ce qu'elle sait faire dans son emploi de tous les jours, ça vaut de l'or. Mais elle n'en avait pas forcément conscience. Parce qu'elle voyait que je n'en parlais pas trop, en fait, dans « Devenir consultant » du RGPD, etc. Enfin, des compétences juridiques. Donc, forcément, parce que je n'ai pas ces compétences-là moi-même. Donc, je n'ai pas commencé à vous les partager. Mais ce qui fait que je n'en parle pas trop. Donc, ce qui fait qu'éventuellement, elle ne s'est pas forcément reconnue là-dedans. Et elle ne s'est pas dit « Ah, je pourrais prendre mon bagage actuel et l'implémenter dans mon projet SMMA. » Et en fait, quand on a discuté, on s'est rendu compte que c'était une énorme opportunité. Qu'elle allait, dès le jour 1 de son projet SMMA, elle pourrait être 100% compétente. 100% légitime. Ça, c'est un point important parce qu'on a beaucoup de peur quand on se lance. Elle pourrait se sentir légitime dès le jour 1. Elle ne serait pas obligée de réapprendre tout un nouveau monde, des nouveaux outils, etc. En gros, dès le jour 1, son agence serait légitime, compétente. Elle pourrait passer à l'action immédiatement. Donc, on se rend compte qu'en fait, il n'y a que des avantages. Et surtout, si vous avez, comme elle, fait des études de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans dans un domaine, ça fait toujours un peu ché de se dire « J'ai fait 5 ans d'études pour rien. » Donc là, en plus de ça, c'est-à-dire que les 5 ans d'études, elles ne servent pas à rien. C'est ramené dans le projet entrepreneurial. Donc, vous voyez, mine de rien, on se rend compte que notre passé étudiant ou salarial peut carrément nous servir. Et donc, je vous invite à partir de ça comme réflexion pour votre projet entrepreneurial. Vous savez, tout ça, ce sont des ressources que vous avez à disposition, vos compétences passées. Donc, posez-vous la question « Est-ce que quand je lance mon projet, je n'ai pas des ressources que je pourrais exploiter qui viennent de mon passé salarial ou étudiant ? » Et c'est comme ça qu'on trouve des membres de demi-consultants qui ont explosé dans une niche parce qu'ils avaient des compétences dans cette niche, parce qu'ils étaient salariés dans cette niche et qu'ils ont récupéré leurs compétences et leurs connaissances pour exploser dans ce secteur. D'autres vont avoir appris une compétence qu'ils vont simplement vendre à leur compte. Il y a des anciens journalistes qui sont devenus consultants à travers devenir consultant, mais en copywriting parce qu'ils savent écrire des histoires, ils savent rédiger du storytelling. Bref, pour rédiger un site web ou une pub, c'est des tueurs parce que c'était journaliste savant. Il y a toujours des façons de récupérer ses anciennes compétences et son ancien taf ou études pour sa vie entrepreneuriale. Donc ça, c'est mon dernier conseil quand vous créez votre offre de services qui doit être une solution à un problème, qui doit être spécifique, qui doit être plutôt focus sur seulement un ou deux services orientés sur quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et bien, ça peut aussi être inspiré de ce que vous avez déjà fait précédemment. Ne rayez pas complètement votre passé salarial parce que vous vous lancez dans le monde entrepreneurial. Ce serait dommage. Donc voilà. Après, je ne vais pas vous dire de vendre tel service ou tel service. Ce serait carrément bête de ma part dans le sens où peut-être que vous, les sites web, ce n'est pas votre truc. Peut-être même que vous n'aimez pas le côté créa, graphisme et tout, mais vous adorez le côté chiffres. Auquel cas, il y a certains outils et services qui pourraient vous correspondre plus que d'autres. Vous voyez, c'est tellement personnel. Après, vous devez aller là où vous vous sentez bien. Je ne vais pas vous dire de faire du copywriting si de base, vous n'aimez pas du tout écrire et que vous savez que vous faites beaucoup de fautes, etc. On ne va pas se mentir. On est dans un monde de communication. Si vous avez l'habitude de faire énormément de fautes, d'avoir beaucoup de mal à rédiger, à tourner des phrases, etc. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas vous qui devriez vendre du copywriting. Vous devriez à la limite le sous-traiter. Il n'y a pas de mal à ne pas avoir cette compétence. Vous pouvez la sous-traiter. Mais du coup, ce serait un peu dommage de faire de cette compétence que vous n'avez pas le centre de votre offre de service. Au bout d'un moment, on n'est pas à l'école où on vous demande d'être moyen partout. Si vous êtes très bon en français, on va vous dire de bosser sur les maths où vous êtes mauvais. Le but de l'école, c'est de vous rendre moyen, correct, partout. Dans le business, c'est vraiment l'inverse. Dans le business, vous avez des faiblesses. Vous les oubliez. Vos faiblesses, vous ne les travaillez pas, vous déléguez à la place. Vos faiblesses seront compensées par d'autres personnes qui les auront pour force. Et vous, vous restez focus uniquement sur vos forces. En business, les gens qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à capitaliser sur leurs ressources à disposition et donc sur leurs forces. Pas en travaillant sur leurs faiblesses pour être moyen partout. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Mais globalement, je pense qu'une bonne offre de service, c'est une offre de service qui vous rend à l'aise, légitime, qui a un potentiel de vous rapporter suffisamment, de vous payer à hauteur de ce que vous valez, de ce que vous allez rapporter aux clients, avec lesquels vous avez peut-être une affinité. Ce serait encore une fois dommage de prendre un service qui, selon vous, rapporte beaucoup, mais de ne pas l'apprécier parce qu'à votre quotidien, au bout d'un moment, vous n'allez pas l'apprécier non plus. Le but de créer votre boîte, c'est aussi d'avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur quotidien. Ce n'est pas de vous obliger à faire un truc que vous n'aimez pas. Vous voyez, c'est un mélange d'affinités, de compétences, qui va faire que vous allez avoir des services qui vont vous plaire, qui vont aussi plaire à vos clients. Et si vous faites tout ça dans la dynamique où vous voulez apporter une solution à quelqu'un qui a un problème, alors vous êtes sûr de faire de l'argent et de faire beaucoup d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, parce que je sais que c'est un domaine qui est un peu, c'est un sujet qui est un peu compliqué, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je serais ravi d'y répondre. Encore une fois, c'est le genre de sujet où j'aime bien avoir des petits débats ou des petites conversations, parce que je sais que chacun a une version un peu différente de tout ça. Oui, il y a des opportunités, il y a des services qui payent bien, il y a des domaines qui payent bien, mais encore une fois, la meilleure des opportunités, c'est de travailler là où vous vous sentez à l'aise, et là où vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas de chercher la niche ultime ou le service ultime, vraiment pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi des questions si vous en avez. En attendant, venez me rejoindre également sur Instagram et dans la formation, les 5 jours de venir consultant, qui est ci-dessous, qui est gratuite. C'est 5 jours de formation par email entièrement gratuite dans lesquelles je vous partage les 5 premières étapes pour lancer votre business. On y parle justement de l'offre de l'avatar et de comment trouver ses premiers clients. Donc écoutez, je vous laisse aller voir tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada